Aujourd'hui, nous avons lancé la deuxième rencontre de la longévité, sujet que nous voulons traiter tous les deux mois parce qu'il y a fort à travailler. La rencontre d'aujourd'hui a été très dense, très passionnante avec la présentation par le chercheur sur le sujet du Nudge. Je suis ravi d'avoir été invité au CESE par ILC pour parler Nudge dans le domaine de la prévention en faveur de la santé, d'abord parce que je suis passionné, ensuite parce que je pense que c'est un sujet très important et j'espère ouvrir de l'intérêt et de la curiosité sur cette nouvelle approche. Le Nudge est une approche qui vise à encourager l'adoption d'un comportement qui est bénéfique pour l'individu, pour la communauté ou pour la planète. Le Nudge, ce sont des interventions concrètes qui sont fondées sur ce qu'on appelle les sciences comportementales qui ont permis de bien comprendre ce qui explique et ce qui favorise et ce qui motive nos comportements et nos décisions. Le Nudge en France est né dans les politiques publiques dans les années 2013-2014, avec des premières expérimentations menées à l'époque par la Direction Générale des Finances Publiques et le Secrétariat Général pour la Modernisation de l'Action Publique. Il s'est bien développé depuis avec une équipe au sein des services du Premier ministre, au sein de la DITP, une équipe sciences comportementales. Bon, ça reste petit mais ça progresse très fortement avec des résultats prouvés sur des sujets majeurs pour la société. Quel est le lien entre Senior et Nudge ? Nous menons actuellement à ILC une étude avec le PRIF et avec BVA Nudge Unit sur les ateliers de prévention et nous recherchons des leviers en nous appuyant sur le Nudge pour inciter le plus grand nombre de retraités à s'impliquer dans ces ateliers et à en tirer bénéfice. Le sujet de la prévention, on sait qu'il est majeur et on sait aussi notamment par les sciences comportementales à quel point c'est difficile pour les humains que nous sommes de nous projeter dans cette idée de prévention. Il est beaucoup plus facile d'essayer de réagir quand on est frappé que d'essayer de réfléchir à ce qu'on pourrait faire très en amont. Un sujet intéressant a été souligné, c'est l'importance d'une approche individuelle mais aussi d'une approche collective dans le domaine de la prévention. L'un ne va pas sans l'autre, faute de quoi ? Si on développe une prévention exclusivement individuelle, on majeure les inégalités sociales en santé. Dans le cadre de la prochaine rencontre, nous allons traiter du numérique en santé et il faut que l'on regarde de plus près ce que couvre le numérique en santé parce qu'il n'y a pas que la télémédecine. Il y a d'autres sujets qui peuvent être traités par le numérique et donc cela sera à l'objet de notre prochaine rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...